Salut à tous, c'est Monson Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on vous présente comme promis le deck d'Alexei Polo qu'il a joué au World Le deck chaud rond Avec lequel il a fait 9ème, pas loin, pas loin, pas loin du top 8 Malheureusement ça se joue à l'estri départage à une petite draw en fin de ronde en dernière ronde pardon et c'était un deck hyper stylé Ouais c'était hyper cool On a eu la chance en plus de le voir beaucoup en table filmée au jour 2 donc on a pu voir un petit peu comment son deck fonctionnait il a été vraiment assez impressionnant notamment une game contre 7 manfield où Alexei est parti en combo au tour 4 ou 5 je crois, c'était vraiment très très cool et nous on va essayer de vous présenter sa decklist on n'aura pas ses compétences de pilote on va vous expliquer comment fonctionne le deck et on va essayer de le faire fonctionner il faut savoir que ce genre de deck là c'est mieux dans les mains d'un expert c'est pas un deck que tu prends comme ça du jour au lendemain, sans game avant et où tu vas réussir à en tirer le maximum il faut un peu s'exercer sans que ça soit trop complexe non plus c'est plutôt facile à comprendre mais il faut un peu d'exercice avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu si jamais la vidéo vous plaît déroulez la description et partagez dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne ça fait longtemps qu'on ne vous a pas dit vous abonner abonnez-vous abonnez-vous s'il vous plaît s'il vous plaît et merci à Ultimate Guard lien d'affilé dans la description en cliquant sur le lien vous nous soutenez pour tous les achats que vous faites sur le site Ultimate Guard et ça fait plaisir et s'il est en allemand en haut à droite en français avant de parler de ce deck qu'est-ce qu'il se passe ce week-end ? de ce week-end qu'est-ce qu'il se passe ce week-end ? qu'est-ce que vous faites ce week-end ? qu'est-ce que tu fais là ? je ne fais rien et bien ce week-end samedi dimanche à partir de 18h on se régale parce qu'il y a l'Arena Championship 4 qui est en draft heldrain et en historique on aura du coup trois rondes de draft trois rondes d'historique le samedi à partir de 18h et le lendemain on a trois autres rondes d'historique in tout le top 8 donc on va se régaler je crois que c'est en single élimination le top 8 normalement ça devrait être en single élimination je crois que le winner loser bracket ça n'existe plus par contre je crois que c'est un beau 3 de BO3 pour la finale toujours si c'est comme pour les anciens Arena Championship nous on vous castra ça sur la chaîne Valet PL Magic Arena FR directement le lien en description sur la chaîne Twitch venez nombreux c'est le moment de faire se régaler il y a un français à suivre notamment Thierry Ramboa El Grandeboa votre streamer préféré peut-être donc venez le soutenir on espère le voir en table filmée s'il fait une bonne performance et puis je pense que ça peut être sympa de regarder un petit peu à quoi ressemble l'historique depuis que LOTR est arrivé je pense qu'il y a moyen de prendre un peu de plaisir ne serait-ce qu'en termes de curiosité de decklist carrément cette decklist du coup on parle de decklist decklist combo du coup qui utilise le chaudron dame d'Agatha alors en gros ça va exiler une carte en l'engageant depuis un cimetière et si c'était une carte de créature on peut mettre un marqueur enfin on met un marqueur c'est une créature ciblée qu'on contrôle et les créatures qui ont des marqueurs plus 1 plus 1 elles ont toutes les capacités des cartes exilées par le chaudron des cartes de créature exilées par le chaudron dame d'Agatha et on peut aussi dépenser du mana de quelques couleurs ça on s'en fout du coup qu'est-ce que ça fait ? ça fait qu'on va cibler la plupart du temps fairy victime de la malédiction du sommeil qui peut se dégager pour 2 mana en exilant Camille donc en fait on exile le Camille de notre cimetière et on met le marqueur sur la fairy ce qui fait qu'elle a les capacités du Camille ce qui fait qu'elle peut s'engager pour ajouter x mana d'une couleur unique x étant la force du Camille des espoirs susurrés mais là du coup ce sera la force de la fairy ça fait 4 mana quand on l'engage et elle se dégage pour 2 donc on fait 4 mana bleues on la dégage une fois 4 mana vert on la dégage avec les 2 mana bleues on refait 4 mana bleues etc on fait mana infini alors sur arena c'est un petit peu long mais en papier du coup ça va plus vite t'as même pas besoin de faire infini quelque part tu prends juste 40 mana dans ta poule exactement tu prends plein de mana une fois que t'as plein de mana dans ta mana tiers tu vas tuer avec escouffle enfer soit tu le joues parce que t'as fait plein de mana et ensuite tu utilises sa capacité donc pour 2 mana tu mets un où tu veux donc tu le fais à l'infini soit tu l'as exilé avec le chaudron dame d'agata et du coup ta fairy a la capacité de l'escouffle enfer et avec tout ton mana tu utilises la capacité de la fairy donc de l'escouffle enfer plein de fois et ça tue l'adversaire on peut aussi faire l'inverse cibler le camille en exilant la fairy victime et du coup ça va donner la capacité de se dégager au camille par contre il n'aura qu'un marqueur ah non il n'aura 2 marqueurs ça fait quand même combo mais il ne fait que 3 mana ouais mais ça marche 4 ça marche quand même mais c'est un plus long voilà c'est ça le petit twist Rona en papier ça ne change rien sur Arena ça change un peu ça change un peu voilà Rona qui permet si jamais on la cible qu'on lui met un marqueur et qui a la capacité d'affaires et victimes de la dégager pour piocher une carte défaucer une carte la dégager ensuite pour 2 il faut que vous ayez mana infinie pour faire ça mais ça marche aussi ça va vous trouver en fait les scouffles enfer en gros c'est combo 3 cartes avec une au cimetière pour mana infinie si tu as scouffle enfer en main ou au cimetière c'est létal par contre si tu n'as pas scouffle enfer en main avec ta combo 3 cartes il faut que tu rajoutes combo 4 cartes pour trouver scouffle enfer Exact autour de ça on a plein de cartes qui nous meulent donc enseignement des Kirin ça met du board ça nous meule donc c'est tout ce qu'on veut pour résister le temps 2 archéologue Falaji ça tient bien le board notamment contre aggro et ça nous meule de 3 cartes on a des protections de la combo comme c'est où ? ah non c'est dans le side on a protection de témoin qui va gérer une bête pour un mana tout simplement ça devait être 1-1 chez Holder notamment vu qu'on a envie de piocher dans le deck ça nous remerde on va le dire on avait les friches qui nous permet d'aller chercher un terrain de nous fixer et quand on bargain d'animer un manland potentiellement ce qui peut être assez stylé du coup parce que ça devient 3-3 qui garde ses effets graines d'espoir ça nous meule ça fait gagner des points de vie ça reprend une carte de permanent c'est que des permanents pour notre combo ça tombe très bien restauration sur naturelle qui permet de reprendre un permanent du cimetière au cas où pour repartir en combo Vren qui va nous meuler et nous faire accélérer aussi non pas accélérer nous fixer pardon en ajoutant en faisant que les terrains font n'importe quelle couleur et le moins 2 et qui meule 3 cartes qui permet de reprendre un permanent comme tout ce qu'on dit depuis le début ça fait que ça un petit Jace qui va permettre de s'automeler et de piocher des cartes ou de se meuler énormément sans piocher de cartes ça dépend ce qu'on va faire et ça tient aussi un peu à gros ça permet aussi de tuer tout simplement quand vous n'arrivez pas à assembler la combo mais que votre adversaire vous a mis des bâtons dans les roues à essayer des plus zéros vont au sourd s'est débatouillé de votre plan de jeu combo au bout d'un moment la partie elle est avancée tu fais ton Jace tu meules l'opo et tu gagnes comme ça c'est la force un peu de ce deck là c'est qu'il y a un plan combo mais des fois tu tues juste avec tes Vren et tes Jace c'est ça d'ailleurs il ne te reste que Vren ou Madland et Jace pour tuer si jamais tu t'es meulé et scouffe l'enfer et que l'adversaire l'exil tu te bites dedans aussi à la fairy assez régulièrement tu peux beat down à la fairy aussi parce que c'est un deck qui est assez polyvalent au final pour un deck combo oui tu peux le faire autrement tu fais assez souvent autrement et t'as aussi Argot qui grind très 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 bien les jeux contre eux ouais mais voilà faites attention si vous meulez trop tôt votre escouffe l'enfer il est à la merci de votre adversaire donc le meulé tôt c'est bien pour combo vite mais limite c'est mieux de l'avoir dans la main pour ne pas se le faire meuler c'est que quand tu veux ou alors le jouer quand ta main est infinie mais au pire si tu te le fais meuler franchement le deck qui gagne son combo oui oui mais tu peux tu peux c'est juste que c'est plus dur quoi c'est ça en side une libératrice d'horizon non deux libératrices d'horizon il me semblait bien super voilà pour mes toques c'est mieux deux libératrices d'horizon c'est une bête qui va gérer artefacts enchantement c'est très bien titana voie de Gaïa qui marche du coup avec les argotes qu'on a contrôlé dès qu'à gros ça marche très bien exactement un vrenne et le brise au royaume pardon supplémentaire un petit perce-sort deux sauvegardes de ta mieux donc j'en parlais tout à l'heure qui permettent de protéger la combo ou nos permanentes tout simplement et un mythe maléfique pareil c'est une créature qui se trouve si jamais on la meule donc on peut la rejouer et faire que notre combo soit un contre-carable enfin nos sorts soit un contre-carable notamment le chaudron pas les sorts de créatures et ensuite on a une petite éligation une puissance de l'animiste et un Slogurk Slogurk pour grind qui est un kill supplémentaire le plan un peu midrange qui se met en bas du deck franchement il y a des gens qui jouent Slogurk main deck il y a des gens en fait qui ont dépatouillé le côté full combo qui jouaient moins de graines d'espoir restauration surnaturelle des archéologues Falaji toutes les cartes qui sont assez mauvaises de manière indépendante mais qui ne participent qu'à la combo il y a des listes qui ont enlevé toutes ces cartes là et qui ont rajouté plus un plan midrange Land avec plus de terrain utilitaire des Slogurk tout en conservant le côté fairy victime Camille des espoirs susurrés ça a notamment fait des performances sur Magic Online mais là on préférait vous présenter la liste de Alexei le jour français Isaac Zou on est parti en la 2 on va essayer de faire briller ça c'est pas évident comme dès qu'elle joue même si la combo est pas très dure pour l'instant tu sais la seule chose qui brille je suis bien loin en la 2 mais tant mieux pour jouer ça c'est parfait c'est tant mieux c'est tant mieux tu sais la seule chose qui brille là c'est Spermidon c'est nous ah c'est nous on brille là nous on brille on est brillant on brille j'ai ce côté là bien brillant ah c'est pas vrai on va affronter quoi là tu veux un axe de sebum monorade ah oui j'adore le sebum monorade on tient on tient on tient et on le bide d'un avec des 3-3 on tient on tient on tient et on meurt en vrai 3-3 parade 2 c'est hyper chiant pour lui ouais c'est pas mal relou mais bon le temps qu'elle devienne une 3-3 parade 2 qui fait quelque chose je crois que j'utilise toujours mon mana ça dégage dès que je peux allez vite j'ai besoin de toi et dès qu'elle est là il fait 4 mana frappe foudroyante et tu fais et tu lui dis comme ça et ben ouais et ben ouais et ouais voilà il y en a parce qu'il y a des gens qui jouent le beau jeu il y a des gens qui s'amusent et puis il y a toi voilà terrible le dreamcrusher briseur de rêve c'est à cause de toi qu'il y a des gens qui jouent plus la magic mais on joue quand même des 1-4 pour 2 c'est pas vrai dites pas ça à votre repos 1-4 pour 2 il fait rien il fait 2 spells mais s'il fait 2 spells ça veut dire qu'il fait rien putain ça a été ça c'est un match nul parce que ça a été long ouais ouais oula comment tu prononces ça l'eau de la l'eau de la l'eau de la l'eau 6h09 il est zéro l'eau 6h09 l'eau double 06 sur 9 allez match nul mais que ça arrive oh merde parfait ça c'est une bonne main ah oui je me demande ce que je lande en premier est-ce que je veux faire ça d'abord ou pas non je crois pas tu sais pas ce dont tu as besoin en vrai donc tu peux garder moi je fais ça et j'espère trouver un land ah parce que ah ouais parce que toi tu veux faire idée le tour 2 pour gagner un maximum de temps d'étourdissement ou rona mais si je veux rona tour 2 faut que je soigne ça bah ouais mais rona tour 2 en tout cas c'est lui qui commence ou pas ouais c'est lui qui commence on a peut-être un peu de chance de un lande d'étape avec match nul maintenant et non c'est trop tard c'est un ménage tout le monde il fait sa option match nul il fait bleu 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 ton anneau gros il me rend toujours fou quoi dégage le là t'as pas mieux à mettre ah ce qu'il fait mon anneau la V comme il brille la V comme il brille oh c'est le deck de Salmon Yessen le white tempo c'est terrible bah non c'est bien bah je voulais un ordre d'étape ah oui non c'est pas grave bah oui oui bah oui bah tu feras rona autour d'eux et derrière tu pourras faire enseignement des kirin et ferry victime c'est top graine d'espoir c'est pas forcément une carte d'early game tu peux justement non mais c'est pour trouver un terrain chercher une pièce bah justement t'as trouvé un terrain à la main donc c'est bien pour trouver un terrain des tops en fait ça t'enlève juste ferry victime en early game mais si t'as pas besoin de son body entre guillemets oh le body on s'en fout on s'en fiche en fait oh bah c'est que t'es bon en plus on va pas le balancer dans un contre mais on va balancer une rona tiens bah il va june de un flash là le deck de simon il joue combien de mecs d'eupière je sais pas sinon je veux beaucoup on peut trouver l'info ça va nous aider mendek il devait en jouer il était un il était dans le top 8 tac deck saisie top 8 plus rapide là tac tac l'ami simon tac il est là avec 4 mecs d'eupière ah il jouait 4 mecs d'eupière mendek ah non c'est qu'en ça il avait 3 protèges négociateurs ok non mais au moins on sait il y avait 4 mecs d'eupière mendek au moins on est au courant vénère on va pas nous la faire à nous uo6 7-9 u u u u ok ok pourquoi il y a en moyenne main c'est pas un soldat ou alors on peut caler des trucs là 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 ça transforme une rona moi une rona ok et vrais non et vrais non on se meule on lui donne par contre on est conscient de ça et si on lui si on fait un 3-3 il se passe quoi il engagez le 3-3 c'est nul humm bah mais du coup on lui donne pas tu veux voir bah du coup j'aurais préféré faire enseignement tu penses ? non bah vas-y donne lui alors c'est pas forcément un plan stalker c'est pas très bien contre lui dans tous les cas on va prendre la protection de témoins ça me servirait à moins que Bozéjou pas parce que Bozéjou si je prends un land ça me permet de le garder pourquoi je comprends pas bah Bozéjou en fait là j'ai pas de land donc je vais lander Bozéjou si je prends un land je peux garder Bozéjou mais pourquoi tu vois t'as déjà landé là mais plus tard ah oui d'accord mais tu peux encore t'obté qu'un land non mais contre lui Bozéjou c'est pas c'est pas très bien de toute façon ah mais c'était une question je me demandais ah non 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 il a pas de il a pas de il a pas de wedding announcement mendek donc il a le front il a le front de l'allié le département de l'allié il a tout le front tout le début du département c'est quelqu'un qui a beaucoup de terre ah oui ah bah ça dépend en vrai la largeur du département de l'allié ouais mec t'as tout le front d'un département mais est-ce que l'allié a un front mais ça dépend le département surtout oui mais peu importe le département c'est beaucoup ah ouais je sais pas est-ce qu'il y a un département ou un petit front dites nous mais qu'est-ce qu'un front il y a un département qui fait la taille d'une ville c'est sûr au moins un d'une grande ville peut-être pas un cela dit ah je sais pas je dis ça sous couvert de ne m'écouter pas je défausse quoi encore Ronin elle meurt là pourquoi ah oui parce qu'il y a un grand Joe non en vrai on s'en fout de ta graine d'espoir t'as tout ce que tu veux non mais c'est pas mieux que ça bah tu veux pas re-avoir des Ronin sur le board bah ça moi j'aime bien Ronin c'est bien Ronin j'aurais pu juste mettre ça là je pense que tu fais enseignement même pas attends tu peux faire protection de témoin mais puisqu'il a pas de quoi il a quoi comme meilleure carte puisqu'il a pas de Lord Arbin ouais il y a Arbin Arbin c'est pas mal non là je pense que je peux faire ça ok j'ai envie qu'elle soit sur le board et Ronin je pense que tu peux continuer à creuser bah ça ça creuse bien aussi ça te fait pas de value bah si je trouve Kirin 2 je mets ça non ça marchera pas j'aime bien Ronin ok pas facile il y a pas mal de l'air de décision à prendre avec ce deck là on essaye de prendre les meilleurs est-ce qu'on peut pas envisager les fronts des départements et aussi la game non non en fait je me demandais si on avait envie de parler de fronts un département tout petit tourikiki mais peut-être pas finalement ça m'amuserait qu'on me dise il y a un département il est plus petit que Marseille tu vois le savais-tu il y a un tout petit département non mais ça pourrait bah si tu prends les dom-toms il y a des tout petits départements je pense voilà bel exemple c'est exactement ce que je voulais dire au hasard mais je pense que Saint-Pierre-et-Miquelon l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas très grande il y a un commentaire qui te dit le savais-tu il y a 10 millions d'habitants ah sur le pays non d'habitants à faire de la taille ils peuvent être 4 sur un million de mètres carrés tu vois non non mais oui je vois ce que tu veux dire j'avoue que j'en ai aucune idée en fait comme c'est c'est au large du Canada ok avec la map monde elle te déforme les pays je ne sais pas si en fait c'est effectivement pas très grand ou si en fait c'est géant c'est ça fait la taille de la France ouais en tout cas dans Peaky Blinders ils vont à Saint-Pierre-et-Miquelon à un moment et ça n'a pas l'air très grand ouais bah genre ils arrivent en avion et tu vois toute l'île ils font ah merde c'est ça c'est l'iceberg c'est un bel il est bon son deck ouais mais ça nous laisse un peu de temps moi j'aime bien le temps il est bon son deck il est bon son deck parce que là je peux meuler 15 il fait oh pas bon bingo bah tu ça arrive quoi bah oui mais je le veux pas dans la main mais c'est ta rona on s'en fout oui oui idéalement je le meule ah bah ça va du coup ça va je pioche oui pas un combo là pas un combo oh mate oh v je prends un combo l'end l'endo tu protectes de témoin le 4x4 là ah non il va le sauver bah en même temps s'il sauve tu gagnes du temps encore il prend pas de marqueur et il prend pas 4 points ouais j'aime bien en fait on s'en fout de ce qu'il fait ce qui nous importe c'est ce que nous on fait c'est ça c'est ça qui nous importe on a pas gagné là on a gagné bro ah non et je peux pas trop cher bah tu payes 2 chaudron t'engages tu lui donnes la capacité tu dégages avec 2 tour d'après ouais mais pas dans le tour il faut que je dégage 2 fois là en fait 2 faut payer 2 fois pour qu'il se dégage après ah oui d'accord ok parce que sinon bah non je crois pas attends vas-y un marqueur d'étourdissement ça empêche de se dégager même quand tu payes bah quand tu vas payer ça va enlever un marqueur en fait ah d'accord ça va enlever un marqueur mais ça va pas le dégager non ah d'accord c'est pour ça je croyais que quand tu payais 2 ça enlevait pas un marqueur ça va te dégager donc là je peux faire fin de tour bah non mais fais chaudron ça te coûte rien bah non faut que je le paye 2 fois mais ça te coûte quoi en fait si tu fais chaudron maintenant t'auras un coup de chaudron le tour d'après fais chaudron ok ça te coûte quoi sachant qu'il est fou de table en plus et mets un coup de chaudron sur ta férivique bah je peux le faire en éphémère comme si il voit pas venir le truc et je peux lire le dégager mais non si tu payes 2 tu la dégages fin du bail bah tu veux que je paye 2 tu vas voir mais c'est vachement attends c'est wardé comment mais si je te dis en fait un marqueur stun au moment où la bête devrait être dégagée ah oui mais d'accord ok tu enlèves un marqueur stun à la place d'accord ok donc en fait oui parce que la capacité elle me dit bien que la carte va se dégager c'est le marqueur stun mais du coup il va les mieux à jouer quand il y avait pas de contre-sœur avec les en haut donc c'était mieux de jouer chaudron là dans tous les cas oui oui bah c'est en fait c'est que je voulais payer deux fois pour pouvoir enlever le marqueur stun et qu'elle se dégage parce que là elle va pas encore se dégager il faudra que je paye ouais mais ça mais on a assez de mana pour combo là normalement et mendek je vois pas comment il tue notre voilà il dit coco là on a gagné gros on a gagné c'est bon parce que ces mecs disent à pierre t'inquiète que je les paye là ah bah oui c'est pour ça je les paye tous on va lui envoyer le chaudron maintenant là ah ouais c'est vrai tu fais un tour là tu mets un coup de chaudron sur Ferry on est parti ouais je lui mets un coup de chaudron comme ça à la Ferry et l'avantage surtout c'est que tu mets le coup de chaudron à Ferry et à ton tour tu mets le coup de chaudron à Runa ce qui te permet du coup d'aller chercher le tyran bah Runa je lui fais pas grand chose ah oui pour l'instant j'ai pas de Ferry rigueur bon on va se meuler avec Jace et c'est bon ouais je vais meuler de 9 ouais c'est quoi le X ? c'est moins X mais du coup je vais payer qu'à 3 mais tu peux le payer à 4 si t'as man à infini ah oui non je fais d'abord man à infini et après je doute j'ai c'est ça ok ok oh mais je finis partout quoi là on est d'UPS mais on s'y retrouve c'est bon bon allez là t'as perdu là UUH laisse nous la prio s'il te plaît UUH U là U là on prend moins de temps que lui alors qu'on prend vraiment beaucoup de temps ouais tu nous fais 40 manas là fin de tour tac ensuite début de ton tour tu fais 40 manas et après on joue passer 4 points c'est les derniers qui le mettra ça c'est chiant aussi voilà il n'y a pas le manas mais on peut penser à ça il en a un dans son deck si c'est la liste de 5 ouais il l'a là ouais là là je vais exiler le Camille ouais le Camille dit j'y mets ici tu y mets là tu ne peux pas Otawari là non c'est bon je fais un petit loot là ça ne mange pas de pin on s'est demandé Kirin on s'en gag et ça aussi ça tombe bien hop là et là je peux payer là tu payes 2 je te dégage et là c'est bon on est parti oh tu es parti tu n'es pas parti là du coup j'ajoute 4 manas bleu ouais vas-y fais nous une infinité de manas il faut que tu mettes du rouge par contre dedans mais d'abord je fais bleu vert bleu vert après je fais du rouge c'est ça là je fais 4 manas bleu je dégage je dégage là je fais 4 manas vert je dégage je dégage et maintenant tu mets que du bleu ça ne me bat les couilles du vert ouais maintenant je fais du bleu 40 manas bleu et il faudra trouver du rouge pour aller tuer ton opposé c'est vrai que sur Arena c'est relou de zinzin si le gars à 4 si le gars ne concède pas c'est Tétra casse couille en réponse je fais ça ça dégage parfait tu peux piocher tout ton deck maintenant non c'est une ferie qu'il faut c'est pas ça c'est une ferie c'est une ferie qu'il faut sur Arena je meule beaucoup je te meule de 15 ici allez Dragon c'est bon il y a Dragon il y a Dragon je fais encore du mana un peu de rouge rouge et bleu maintenant tout le temps je dégage tu fasses un coup rouge un coup bleu un coup rouge un coup bleu du bleu je dégage il ne voit pas où il va me dire si l'oppo il n'est pas sympa c'est relou je pense qu'il ne sera pas sympa je dégage si il y avait des raccourcis je pourrais faire ta 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 fais gaffe à ton timer je fais des actions donc normalement ça passe je dégage en fait il a un truc et du coup ça me prend un peu de temps je ne vais pas dégager encore les gars il ne voit pas du tout on veut en venir je vais le montrer après en vrai je peux le faire maintenant je vais exiler Agong là tu as combien ? tu as 13, 14 mana et tu ne mets que 7 non mais c'est pour lui montrer ouais ouais mais je pense qu'il sait très bien juste qu'il s'en fout euh j'engage bleu bleu rouge rouge bleu rouge oh ce deck qu'il est mieux à jouer en papier oh oui rouge ohlalalala je dégage on dégage tu me dis quand j'ai assez de mana ouais ça va il faut que t'es 54 mana tu me dis quand c'est bon je m'occupe d'autre chose vas-y vas-y t'inquiète je compte je compte oh j'en casse un petit on peut reparler de la taille frontalière des petits départements tu peux tu peux ouais allez please qu'on s'aidait quand il se passe ça quoi ah il s'est mis en full contrôle c'est bon non pas du tout attends je vais commencer à faire ça pour qu'il comprenne il va comprendre je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr ça lui consomme du temps t'as vu celui qui est dans la sauce c'est parce que moi je fais plein d'actions je refais un peu de mana jamais j'en mets des petits ping je m'amuse comme je peux je vais pisser alors là effectivement ce n'est pas ce n'est pas excellent non 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 là la création la création de contenu le contenu a été créé on a combo oui oui mais on est passé dans la phase on est passé dans la phase morne un très bon deck c'est vraiment là le contenu tire la gueule ouais c'est à dire que c'était un peu long mais ce n'est pas de notre faute ce n'est pas de notre faute il utilise les mécaniques du jeu il nous faut consommer du temps on a quand même moins joué que lui je le précise vas-y tu es presque il faut 42 mana et tu es à 31 c'est pas loin là oui ça arrive en même temps le deck marche bien par contre on a pu tenir ah alors là il s'est dit bon peut-être j'y vais quand même là je crois que je suis mort peut-être que c'est bon c'est réclas je suis un peu gascouillé bon alors là je peux y aller quoi qu'on veut contre lui pas ça je crois pas il a 7 contre après ça je crois qu'il va rentrer 7 contre bah il fait comment sinon il peut essayer de passer en dessous et de nous bourrer déjà est-ce qu'il a de la gestion à de l'artefact ça non ok donc ça il a que des comptes contre nous et peut-être bunnycorn pour vraiment nous bourrer et il a aucune gestion non bah du coup on s'en fout bah ça c'est une gestion je crois mais ça coûte cher non ouais c'est au fonction du nombre de créatures que t'as je crois je mettrais une petite negate un petit spell pierce plutôt ouais plutôt le spell pierce je jouerai pas forcément le sauvegarde de Tanyo et ça ça me va mais je jouerai pas sauvegarde de Tanyo non pas non non pas trop non qu'est-ce qu'on voudrait pas contre lui ça aussi j'aime bien bah ils jouent un board très large donc t'es plein de soccer ils vont quand même pas ça c'est nul on casse pas on a pas de rouge enlève braver les friches je pense que c'est pas ça c'est nul c'est pas ouf c'est nul protection de témoin c'est ton seul out à arme et c'est son seul moyen de te tuer rapidement t'en avais plutôt ça ouais je pense qu'on a pas tellement de temps contre lui de faire ça et je remettrai je remettrai les protections de témoin ouais ça me va là comme ça en vrai son deck est très mal adapté au nôtre de base bah il n'interagit pas trop il a des contre quoi c'est ça il n'interagit pas trop et il va pas plus vite que nous ah il a wear fox bodyguard aussi il n'en a qu'un donc est-ce que tu sides pour une random carte non mais je crois pas on l'aura en tête quoi on l'aura dotée la liste de Simon ça va tout droit il s'est pas du tout rectiligne il s'est pas demandé ce qu'allaient faire les autres il s'est pas arrêté pour demander non il a pas demandé son reste il a fait top 8 il est player of the air grâce à ce top en plus grâce à sa victoire de plus incroyable cette main encore oh incroyable je découvre ça il y a une fonction chat GPT sur MTG top 8 qui t'explique le deck stylé et chat GPT comprend le deck extraordinaire bah écoute ça m'a bel air visiblement très bien très très bien très 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 bien c'est très bien ça excusez nous on avait un chat de la gorge c'était le même chat il était hyper gros il faisait deux gorges t'es en parlant de Gohan oui ah il ne pourra il y aura plus d'autres Gohan il est vachement plus calme c'est vrai il s'a la ah la pauvre bête parce qu'il était pas calme du tout oh pauvre bête ah merde il est rentré hier et phénomène il a vu la guerre les experts comportementalistes de chat et il y en a parmi vous je le sais Gohan et Nanook donc maître de chat s'entendait plutôt bien s'accepter juste par contre Gohan voulait tout le temps jouer avec Nanook et ça lui cassait un peu les couilles mais je veux dire par contre quand ils étaient en temps calme je suis en train de penser et ça faut pas que tu nous le gardes pour quand je vais combo ça peut être pratique non je peux pas il faut que j'aille maintenant donc ils étaient en totale communion parce que Nanook avait fini par accepter Gohan juste quand il voulait jouer ça lui cassait les couilles elle se barrait ou elle le goumait fin mais par contre quand ils étaient ensemble papouille calme amour et compagnie ok depuis que Gohan est rentré donc du coup elle ne le reconnait pas elle le fell oh merde ça a changé quelque chose je me dis est-ce qu'elle ne le reconnait pas ou est-ce qu'elle le bully alors le sans couille ah alors t'as vu comme moi c'est fou non est-ce que je détape je bloque ou pas on peut se prendre quoi là rien si il y a Yonju non il faut qu'il paye ward 2 vas-y détape bloc gros ça te parait pas dingue genre il peut plus s'approcher d'elle elle lui fait ah mais non mais je suis con il y a encore un marqueur ah bon bah c'est pas grave t'avais rien de le faire de toute façon pareil j'avais grain d'espoir mais bon ok euh ouais 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 faut trouver comment looter je peux faire un petit vrain tu peux faire un petit vrain ou alors tu peux dégager encore ferri hein juste ouais mais là il va jouer des bêtes fin de tour grain dégagé bah ouais je pense que c'est pas trop mal franchement ok je commence par grain ouais t'as pas grand chose de mieux à faire je trouve donc ouais je sais pas expliquer ça avec ma compagne on est c'est lunaire quoi genre est-ce qu'elle le reconnait pas est-ce qu'elle le reconnait mais comme il est différent il y a une nouvelle phase d'adaptation en fait elle le traite exactement comme la première fois qu'elle l'a vu c'est-à-dire elle le fait elle le rejette je pense que quand il est parti pour le elle s'est dit elle est en mode putain laisse gauche je savais que ça allait pas durer et quand il est revenu elle était trop deg et du coup bah on a plein de théories justement de ce genre là en vrai ça a dû changer un peu son odeur moi c'est ce que ma théorie c'est que ça a changé sa chimie et qu'elle ne le reconnait pas ce qui est genre giga con tu vois on prend rien là non on fuse si je prends protection de témoin quand même ouais quand même et euh plutôt bozéjou je crois que t'auras plus besoin de t'avoir tu peux dégager la bait c'est ça non vas-y passe donc voilà vous me direz c'est surprenant avec chaudron d'ailleurs on peut exiler un ermite pour donner la kappa à une bête et la sacrifier pour contrer ce qui est plutôt cool on a vu Alexei faire ça il me semble en réponse à un effet c'était assez smart très stylé donc du coup pauvre Gohan il est rentré déboussolé fatigué il a plus de coucouille et en plus le seul autre chat qui est avec lui le rejette ouais est-ce qu'il a fait le truc de il se lave et il s'aperçoit qu'il manque un truc et il relève la tête il y a des vidéos d'animaux qui font ça je trouve c'est extraordinaire non parce qu'en vrai on dit plus de coucouille c'est pas vrai les chats en fait on leur fait juste un nœud avec le canal c'est pas du tout invasif c'est une toute petite opération c'est pas comme pour les chats on leur enlève vraiment ah c'était que pour les femelles on leur enlève de la tripe tu vois ok pour le coup alors que je savais pas pour Gohan c'est juste tu prends le canal et tu fais un petit nœud ouais bah comme une vasixomie bah ça c'est pour les pour les humains ouais mais c'est pour les femmes je crois non c'est pour les hommes ok sûrement alors bah ça doit être le même procédé je m'y connais pas trop mais ce que je sais c'est que globalement il connait pas des masses en couilles mais mais globalement c'est pas très invasif pour le chat ça se fait très rapidement et il sort le jour même t'as vu que ça servait à rien ce que j'ai fait on utilise le mana oui oui efficace est-ce que tu prends comment ça s'appelle le contresort d'après ça protect the negotiator et ouais tu prends fort protect the negotiator surtout on prend les chaudrons mais tu prends le chaudron donc vas-y chaudron il fait juste par contre tu vas-tu avoir jolande bah ouais bah si il fait il met des marqueurs quoi non il faut exiler une bête forcément bah il y a une bête exilée mais bon écoute le pain sera pas mangé ça résout donc c'est pas mal bah tu passes le tour donc si tu veux faire tant qu'il te fait rien toi t'es pas j'appréchissais à ma protection de témoins peut-être tu veux mettre un petit marqueur ouais ouais ça marche pas de pain bah ça dépend si on veut casser le geist si on veut pas une fois que t'as chaudron qui est sur le bord des féries victimes il se passe plus rien c'est quand même pas mal un petit geist juste parce que t'aimes bien la carte sur nos créatures ne peuvent pas être contre carré bah ouais mais on s'en fout on a tout ce qu'on veut là sur le bord bah non si je veux résoudre un vren sans qu'il me contre ah pour résoudre un vren ouais mais tu vas quand même tenter de résoudre ton vren le tour d'après tu vas perdre un peu de time ça l'a bandé je pense que c'est l'histoire sur Gohan il s'est dit ah c'est trop c'est nickel et ce deck est dur on passe silver c'est extraordinaire mais on avait gagné ce deck est ah j'ai adoré ce match ce deck est pas facile à jouer mais ça va pas facile à jouer et je pense que on a vu Pierre on ne peut pas trop faire des games de trop on ne peut pas se permettre non non on ne peut pas se permettre des games de trop non non on n'a pas fait trop de bêtises on va pas on va pas risquer la bêtise de trop on vous le remontre mais aidez moi les experts de chat par contre ça m'intéresse vraiment vraie question bien plus important que le que c'est dès qu'en description mettez non mais dans la hiérarchie c'est pas loin derrière qu'est-ce qui se passe entre Nanou et Gohan attention à vous wildcard ça coûte quand même un petit peu il y a beaucoup de mythiques dans le deck bam 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 quelques rares aussi pour ce qui est question de budget et il y a des mythiques et des rares si vous ne sentez pas vraiment l'âme d'un conquérant qui va passer pas mal de games pour bien maîtriser le paquet c'est ça en fait savoir que pour avoir un winrate qui avoisine un deck classique il va vous falloir plus de niveau de jeu et plus de pratique par contre c'est très satisfaisant à jouer c'est assez kiffant si vous avez un compte arena assez fourni n'hésitez pas à tester le deck franchement c'est un kiff sur le ladder ça part très bon winrate par contre vous ne dites pas ah ouais mais les gens ils ne savent pas trop j'ai autour de ça je vais le prendre je vais tout casser c'est pas simple ça devient de plus en plus c'est pas simple les gens commencent à connaître il y a de l'exil main deck de par ricochet donc ça ça peut être chiant quand vous êtes Rick Raku sur la combo et les decks très très agressifs après ça vous avez des armes mais c'est vrai que main deck ça peut être difficile en suivant la sortie que vous faites par exemple ça c'est bien contre aggro on en a eu aucun en deux games ça peut être compliqué mais voilà tout ça pour le disclaimer au cas où pour que vous ne disiez pas dans les commentaires oh j'étroute le deck c'est de la merde ça marche pas alors attention c'est pas facile si ça marche il y a un gars qui a terrorisé les world avec donc ça marche c'est juste que ça marche ça demande un peu de compétence ça marche que world si vous n'êtes pas world le deck il marche plus si vous n'êtes pas potentiellement champion du monde vous pouvez pas jouer le deck ça ne marchera pas poucez-vous les commentaires partagez-vous dans la description avec notre chaîne Twitch ValplMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description